Bonjour, c'est Ressule encore. On est le 18 avril 2021. Amen. Je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps qui annoncent la venue de notre Seigneur. On est dans les temps aussi qui annoncent les contractions, amen, plus intenses. Il est donc très, très important de garder le focus. Amen. On garde le focus sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour cela, aujourd'hui, je viens apporter une vidéo sur un, pardon, examine-toi en profondeur. As-tu la lumière de Christ? Amen. Très, très important. Parce que, vous savez, la lumière, on sait que c'est la vérité, amen. Et la lumière, on peut penser la voir, alors que dans le fond, on ne l'a pas. Alors que dans le fond, on est dans une penombre, on est éclairé par une penombre. Ou bien, on est éclairé par la lumière qui vient, par exemple, du voisin, alors que nous-mêmes, on ne l'a pas. Et on se contente, imaginez deux maisons, l'une a une lumière intense et l'autre ne l'a pas. Amen. Mais, quand vient la nuit, la lumière de l'autre maison reflète sur ta maison et tu peux fonctionner. Amen. Mais, ça arrive, tu peux fonctionner. Alors, tu as l'impression que tu as la lumière. Tu te satisfais de cela. Tu as toujours fonctionné comme ça. Et tu loues le Seigneur pour l'autre maison qui est là. Qui a une lumière. Qui a un groupe électrogène. Tu loues le Seigneur. Parce que toi, tu ne l'as pas. Et puis, ça t'évite aussi d'utiliser tes petites bougies. Et tu restes là-dedans. Te contentant de cette situation-là. Jusqu'au jour où tu te rends compte que, au fait, la maison qui est là à côté, en tout cas, les gens l'ont vendue et puis sont partis. Et puis, bon, voilà. À partir de ce moment-là, tu te rends compte, tu te dis, waouh, comment je veux faire. Tu vas courir par-ci, par-là. Parce que la maison à côté, elle n'est plus là. Ou bien, elle a brûlé. Et puis, etc. On ne sait pas. Mais, elle n'est plus là. Disons qu'elle n'est plus là. Mais, le Seigneur nous a appelés tous. Il nous a appelés tous. Chacun. Amen. À avoir la lumière. Et cette lumière-là, elle a été manifestée dans le Fils, Jésus. On le sait tous. Et, cette lumière-là, elle est accessible à tout le monde. Si d'au moins, nous le voulons. Amen. Si tu veux la lumière, tu l'auras. Mais, tu peux demeurer dans une sorte d'illusion. Et, beaucoup sont dans l'illusion. Amen. Ils sont dans l'illusion. Et, ils demeurent là-dedans. On se dit, c'est pas grave. Mais, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu fait la distinction entre deux types de personnes. La personne naturelle et la personne spirituelle. Et, c'est la personne spirituelle qui vaura la face du Père. Pas la personne naturelle. Et, en ce sens-là, donc, je viens d'encourager tout un chacun à s'examiner. A s'assurer que nous avons la véritable lumière. Celle-là, celle-là, qui vient, amen, du Père de lumière. Amen. Alors, l'apôtre Jean nous dit, premier épître de Jean. Amen. Il dit, ce qui était le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car, la vie a été manifestée et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. La vie a été manifestée. Amen. Et les apôtres nous apportent cette vie-là. Amen. Parce qu'ils ont touché la vie. Ils ont mangé avec. Ils ont marché avec. Et ils sont restés en communion avec cette vie-là. Et ils nous intéressent à cette vie-là. Amen. Afin qu'on soit en communion aussi avec eux. Quoi qu'ils ne sont plus là, ils aimeraient que cette communion-là demeure. Parce qu'au fait, être absent de corps, c'est être présent avec le Seigneur. Pour ceux-là qui ont le Seigneur. Amen. Donc, ils sont présents avec nous. La Bible dit, environnés d'une si grande nuée de témoins, courons de manière à remporter le prix. Donc, nous savons qu'ils sont avec nous. Mais la communion qu'on a avec eux, elle est dans la lumière. Ce n'est pas une communion dans les ténèbres. Alors, c'est pour cela que ce matin, le Seigneur nous intéresse à nous examiner vraiment. Avons-nous la lumière du Seigneur? Mais un examen profond va nous donner de répondre à cette question-là. C'est très, très important. Parce que si tu réponds d'une manière maigre, timide, alors il se pourrait que c'est parce que tu n'as pas la lumière ou tu ne veux pas aller plus loin. Alors, c'est un examen sincère. Amen. C'est un examen sans dissimulation. Amen. Qu'il nous est demandé de faire ce matin. Parce qu'il est important que chacun réponde à la question. Veux-tu suivre Jésus-Christ ou pas? C'est important parce que les événements qui vont commencer, Amen, dans ce laps de temps-là qui nous reste, les événements qui vont commencer seront intenses, tellement intenses que si tu n'as pas décidé vraiment de suivre Jésus, tu vas juste te laisser tomber. Tu vas juste te dire, ça ne vaut pas la peine, je démissionne, je choisis l'enfer. C'est ça que tu vas dire. Parce que c'est à tout un chacun de se tenir pour la vérité. Amen. Et Dieu nous aidera. L'exemple que je veux prendre qui est vraiment un exemple très très simple, c'est l'exemple d'Ève. Quand Ève mangeait le fruit, est-ce que vous pensez que Dieu ne la voyait pas? Il voyait, c'est qu'elle était en train de faire. Il aurait pu courir rapidement pour dire, oh non, 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 ne mange pas, ne mange pas, ici c'est le diable qui est devant toi. Il aurait pu faire ça, mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'Ève est responsable de ses actions. Toi avec. Chacun est responsable de ses actions. Et on est dans le temps où, seul, Amen. Notre volonté nous donnera de triompher. Seule notre volonté. Et cette volonté-là, elle est, disons que, elle passe par une épreuve. Voilà. Et, Apocalypse 3, nous dit, Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Et, c'est sur le monde entier, que nos cœurs sont éprouvés. Vas-tu céder ou vas-tu demeurer ferme dans ta foi, sachant que ta foi te dit que tu ne peux souiller ton corps. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux le souiller, ni dans la sexualité, ni par les médicaments, ni par la personne dont tu t'habilles, ni par ce que tu manges. Tu ne peux souiller ce corps-là. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas manger un animal qui est décédé, mort, en te disant que, ok, ce n'est pas grave de toutes les manières, anyway. C'est vrai que l'animal est mort, et puis bon, la poule est morte sous mes mains, disons ça. La poule était malade, et puis elle est morte là, elle est morte entre mes mains là, et puis bon, ce n'est pas grave, donc je peux le manger. Non? Si elle est morte là, comme ça là, entre tes mains, amen, c'est qu'elle avait une maladie. On ne sait pas la maladie que la poule avait, mais elle avait une maladie. Alors si tu la consommes, tu vas te consommer la maladie qu'elle a, même quand bien même tu ferais cuire ta poule. Parce que c'est souillé là, cet animal est déjà souillé. Tu ne peux pas te mettre à consommer quelque chose d'impur, hein, et te dire que, au fait, ce n'est pas grave, je mange ça, et puis mon corps assimile ça. Pourquoi? Parce que si c'était cela, le Seigneur n'allait pas faire la distinction entre les aliments purs et les aliments impurs. Parce que quand un animal est impur, un aliment, quand un aliment est impur, amen, tu as besoin de dépenser un type d'énergie, l'énergie positive, une telle quantité, pour venir vraiment contrecarrer cet aliment impur-là. Et maintenant, tu ne peux pas savoir la quantité d'énergie positive que tu devras débourser et dépenser pour pouvoir contrecarrer cela. Parce que ça, c'est Dieu seul qui sait. Alors, il te dit, donc, ici, voici les aliments, les animaux qui sont impurs, on ne les mange pas. Exemple, je donne juste cet exemple-là. Ça, j'ai compris, j'ai compris cela il n'y a pas longtemps, quand je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu dit de ne pas manger les aliments impurs, il fait la distinction et tout et tout. Je suis allé faire mes recherches pour comprendre, amen. Dans la vie, il faut toujours aller chercher. Alors, donc, c'est le même principe qui s'applique dans notre vie, dans notre quotidien. Alors, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons la lumière de Dieu, quelle est la lumière qui nous dirige? C'est laquelle des lumières qui nous dirige? Est-ce que c'est la véritable lumière de Dieu? Parce que si c'est elle qui nous dirige, alors, on pourra tenir ferme devant cette tentation-là qui a entrebalé le monde. Mais si on n'est pas ancré en Christ, si on n'est pas ancré dans cette lumière, on ne pourra pas tenir. Tant il est vrai qu'on est dans le temps où chacun se tiendra seul pour répondre de lui-même. C'est pourquoi il y a des familles qui vont, qui seront divisées. L'un va se dire, non, je veux faire ceci, je veux prendre. L'autre va dire, non, je ne veux pas prendre. Et finalement, les familles sont divisées. Et c'est chacun qui se tient, pour lui-même, devant cette situation-là, en son âme et conscience. Alors, alors que cette situation-là est offerte à tout un chacun, Amen! Sur quoi comptes-tu pour tenir ferme? Sur quoi? Il est l'important de s'examiner avec sérieux, sans dissimulation. C'est d'être transparent envers soi-même. Si tu te rends compte que dans le fond, tu aimes Jésus juste à 90%, repends-toi et viens devant lui pour qu'il t'aide à mettre le 10% restant du bon côté. Il peut t'aider dans l'humiliation, dans l'humilité. Amen! Appelle-le, il t'aidera. Pardon. Un sérieux examen de ta personne te donnera de savoir quelle direction prendre. Et de tenir ferme, malgré tous les obstacles qui viendront devant toi. Parce que tu as décidé en ton âme et conscience. Ce n'est pas une décision de groupe. Ce n'est pas une décision de famille. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit, toi-même, tu as regardé la situation, tu as dit, non, ici-là, je me tiens ferme. Alors, parce que tu as décidé, et que tu t'es tenu ferme, tu peux manger ton pain sec. Amen! Tu peux manger ton pain sec parce que tu sais ce que tu calcules. L'autre va se dire, ah non, 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 moi je ne veux pas manger le pain sec. Non, non, c'est trop, c'est trop, je m'en vais chercher du beurre. Non, 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 il paraît que l'abandonne du beurre, je m'en vais chercher du beurre. Mais toi, qui as décidé en ton âme et conscience que tu vas te tenir pour la vérité, pour ton Jésus, tu vas te tenir ferme. Tu vas manger ton macaroni avec du sel, et puis tu vas mettre un peu d'huile dessus, tu vas bénir le Seigneur pour le macaroni qui existe. Il y a deux mondes. La Bible le dit clairement, sans, 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 il n'y a pas de confusion. Il y a en toi, ou bien il y a dans l'être humain, la partie naturelle et la partie spirituelle. Alors, ça dépend de comment on grandit spirituellement. Amen! Ça dépend de nos choix, voilà. Ça dépend de nos choix. Alors, on peut choisir juste de développer la chair, finalement on devient un être charnel, et on peut choisir de développer l'esprit, et on devient un être spirituel. Et aujourd'hui, le Seigneur aimerait que nous décidions d'être des êtres spirituels. Parce que la situation dans laquelle nous sommes, la situation dans laquelle l'humanité est, c'est une situation qui demande que chacun puisse être solide spirituellement. Ça c'est très important. C'est pour cela que même quand on parle à nos enfants, on doit les éduquer de manière à leur dire, il faut être solide. C'est pas la décision de papa, c'est pas la décision de mama, c'est votre décision, surtout qu'ils sont libres de décider, c'est parce qu'il y a 14 ans ou 15 ans, le consentement, je ne me rappelle pas. Mais donc décidez pour la vérité, soyez ancrés pour la vérité. Et la vérité, tu ne peux te tenir pour la vérité que, si tu vas creuser dans ta Bible, si tu passes le temps dedans pour fouiller, creuser, ce n'est que là. Sinon, la pression de la société, elle est trop grande, c'est difficile. Mais si tu demeures dans la Bible, scrutant les Écritures, tu peux tenir. Alors, 2 Corinthiens 1, le verset 21 à 22, dit ceci. Ok, je vais lire à partir du 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que est le oui. C'est pourquoi encore, l'amène par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Le oui est en Jésus. Alors, on peut dire, Amen. Amen. Et celui qui nous a fermés, en vous, en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqués, d'un saut, et a mis dans nos cœurs, les arts de l'esprit. Amen. Les arts de l'esprit, les soupirs de l'esprit, les, les, comment on appelle, je peux dire ça. Je voulais dire, et Guillaume, mais ce n'est pas Guillaume, c'est, je ne sais pas comment le dire, est-ce que c'est, est-ce que je peux dire la chair de poule, je ne peux pas dire, ça c'est les arts de l'esprit, c'est les soupirs de l'esprit qui sont en chacun. Suppose que quelqu'un parle, Amen, de la part de Dieu, Amen, il donne un message, et puis l'esprit bouillonne en toi, tellement l'esprit approuve, Amen, les soupirs de l'esprit, les agréments de l'esprit, sont en, ces enfants de Dieu là, qui recherchent la lumière, qui aspirent la lumière, qui aiment leur Dieu, ils ont les arts de l'esprit en eux, Dieu les a marqués ainsi. Donc, si tu es de ceux là, qui recherchent la présence de Dieu, tu es marqué par l'esprit de Dieu. Alors, étant marqué par l'esprit de Dieu, tu ne peux plus désirer les choses de la chair, ce n'est pas possible. Mais, pour arriver là, à cette compréhension, à cette réalité là, Amen, pour toi, comme cela a été pour Sylvain, pour Timothée, pour Paul, il est important que tu décides pour toi-même. Que tu ailles faire un examen profond, de ta propre conscience, pour savoir, en réalité, où es-tu. Parce que souvent, ça peut être une décision de famille, on a grandi dans une famille, et on va à l'église, et puis bon, voilà, on est tous, on est à peu près les mêmes fois, la même fois, et puis on est dans notre quotidien, notre train-train, et puis bon, tout va bien, parce que bon, voilà, on essaie de garder la famille ensemble, il ne faut pas trop briser, le noyau familial, dont on essaie de fonctionner ensemble. Mais ce n'est pas possible. Jésus-Christ a dit, si, celui, si tu, tu, tu m'abandonnes pour ton père, pour ta mère et tout, tu recevras au centuple. Je ne connais pas très bien le passage, mais Jésus l'a dit. Pourquoi il l'a dit ? C'est parce que le choix, il est personnel. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est quelque chose d'individuel. Amen. Un examen de ta propre conscience. Colossiens 3, le verset 1 à 6. C'est le dernier temps, on a beaucoup dans Colossiens. Colossiens 3, le verset 1 à 6 dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Paul nous demande, nous encourage à nous affectionner des choses d'en haut. C'est la seule manière pour nous de continuer, Amen, dans le flot de l'esprit. C'est la seule manière pour nous d'être ancrés dans les choses de Dieu. C'est la seule manière pour nous que notre lumière puisse grandir et augmenter. rechercher les choses d'en haut. On ne peut pas se permettre là où nous sommes de continuer de regarder en horizontal. On ne peut pas, c'est compliqué. On est obligé de nous tourner vers les choses d'en haut pour dire, Père, viens à notre secours, aide-nous de gagner ce combat. Aide-nous, Père éternel, Seigneur Jésus, viens à notre secours afin que nous puissions gagner ce combat-là. Aide-nous. Parce que, aspirer aux choses d'en haut, c'est connecter à Dieu, Amen, et l'image de Dieu, Amen, n'est autre que la personne de Jésus-Christ. Parce que Dieu, on ne le voit pas, on ne l'a pas vu. Amen. Mais Jésus-Christ, c'est celui-là qui nous a révélé le Père. On le sait très bien. Jean 1, le verset 1 nous dit, Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui n'a été fait, n'a été fait sans elle. Personne n'a jamais vu Dieu, le verset 18. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus nous a fait connaître le Père. Attendez, je lis certains passages. Jean 14. Jean 14, le verset 9. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu n'as pas connu, tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus Christ, l'image du Père. Dans ses actions, dans son physique, dans tout, était l'image du Père sur la terre. De Corinthiens 4, verset 4, on connaît bien ce passage, on l'a beaucoup étudié ces derniers temps. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'hommes devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller c'est la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Les incrédules, les gens de ce monde, leurs yeux sont voilés, ils ne comprennent pas. Et puis, ils nous prennent pour des fous. Mais, pour nous, amen, qui marchons selon Dieu, cet évangile ne devrait plus être voilé. S'il est encore voilé, il est temps plus que jamais là où tu es là de t'arrêter en te demandant, en te posant une question sérieuse, sérieuse, sur, amen, ta lumière à toi. La source de ta lumière, d'où est-elle? Ça dit, vas-y profondément, examine de conscience en profondeur. Parce que tu ne pourras pas tenir. Parce que sur quoi comptes-tu pour tenir dans cette situation-là? Comptes-tu sur la mêlée? Comptes-tu sur ton groupe de prière? Comptes-tu sur la famille? Parce que ce n'est pas une décision de famille. C'est une décision individuelle. Chacun se tient pour lui-même, il assume. Et puis, les autres vont te lancer les pierres. Mais tu t'es tenu fermement pour dire, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit et je le garde sain et je le garde pur. Peu importe. Je refuse que quelque chose me touche. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le reflet de sa gloire. 1 Timothée 1, le verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fût voir en moi le premier, toute sa longamité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles immortels, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Au roi des siècles immortels, invisible, seul Dieu soit honneur au siècle des siècles. Amen. Mais Paul dit Jésus-Christ Amen. A fi voie a permis que par Paul les gens puissent voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu elle sera vue en toi si tu laisses Amen. L'Esprit Saint être roi dans ta vie. Si nous marchons vraiment sur la voie du Seigneur Amen. Si nous choisissons cette voie-là nous allons les autres vont voir la lumière de Dieu. Il n'y a pas moyen qu'ils ne voient pas la lumière de Dieu parce que tu seras différent. Tu vas parler en fonction de cette lumière-là et de cette vérité-là. Et Paul nous a dit Amen. Attendez je vais lire De Corinthiens 1 Je ne sais pas Je vais Donne-moi une minute Et Paul nous a dit de nous efforcer On l'a déjà vu C'est dans 2 Timothée 2,15 Nous sommes appelés Il a dit à Timothée Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un d'éprouvé Ça veut dire quoi? On doit prendre le temps étudier la parole scruter et puis tout faire tout faire C'est qu'il y a notre pouvoir pour refléter ce Christ-là Christ doit être vu en toi et en moi Et ça ceci a changé Ici il y a ceci qui n'est pas correct Venons devant Dieu avec crainte et tremblement dans l'humilité Amen Demandant pardon Demandant pardon Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contriste D'ailleurs c'est là qu'il regarde Parce qu'il voit ta sincérité Il voit ton désir de connecter en profondeur à tes racines qui ne sont autres que Dieu en toi Il est important qu'on puisse sortir des plaisirs de la chair enfin Parce que tout plaisir de la chair nous garde esclaves de ce monde Tout plaisir de la chair ça nous garde esclaves Tu es le temple du Saint-Esprit Je le suis aussi Et le Comment on appelle ça Quand on vient dans le temple Amen La présence de Dieu Ce n'est pas une présence charnelle C'est spirituel la présence de Dieu Ce n'est pas Tu ne viens pas la Je ne sais pas C'est pas la chair Tu viens apporter à Dieu un culte en l'honneur de ce Dieu là l'élévant le célébrant Amen Et puis tu viens assurer que il n'y a rien en toi qui répugne le père Rappelons-nous dans l'ancien testament Israël avant de rencontrer Dieu il devait se purifier et tout Et rappelons-nous le sacrificateur quand il entrait dans le saint des saints il avait une corde attachée à son pied Au cas où Au cas où il y aurait un péché dans sa vie non confessé et que la gloire de Dieu le frappait là-bas ou bien la colère de Dieu le frappait les gens puissent se tirer la corde parce qu'ils seraient morts parce qu'ils ne peuvent pas toucher à quelque chose d'impur Ils ne peuvent pas entrer dans cet endroit très sain là Le peuple ne pouvait pas y aller Alors le sacrificateur quand il y allait il attachait quelque chose à son pied tellement il y avait la crainte de ce Dieu là Nous aujourd'hui c'est terrible Non seulement on ne craint pas on fait ce qu'on veut mais on ouvre encore notre bouche en tout cas pour dire des choses terribles contre ce Dieu là Alors c'est pour cela que c'est dit que l'antichrist il est antichrist il va se tenir il va dire des paroles arrogantes contre Dieu il va lancer des blasphèmes Et c'est quoi les blasphèmes ? C'est l'arrogance Quand tu présentes les paroles quand tu es arrogant envers Dieu tu es contre lui parce que Dieu il regarde juste les personnes qui sont humbles Il vient il tourne le regard vers ceux qui le considèrent Mais si tu ne considères pas ton créateur alors il dit je résiste aux orgueilleux mais je fais grâce aux humbles ça c'est sa devise Et nous avons besoin pour cela de rechercher la sagesse Amen pour que cela soit rendu possible pour nous parce que la sagesse la Bible dit la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse alors le fait que j'ai mentionné quand les sacrificateurs avaient une corde à leurs pieds Amen reflète la crainte que le peuple avait de ce Dieu là et puis ce Dieu qui a donné la recommandation à Moïse pour dire comment se présenter à cet endroit là et puis il faut attacher la corde aux pieds après Rappelons-nous Finé et puis son frère Amen ils sont morts dans le temple parce qu'ils ont envoyé un feu que Dieu n'avait pas recommandé alors ce feu là qu'ils ont envoyé les a brûlés ils sont morts là-bas dans le temple ils n'ont pas honoré ce Dieu ils n'ont pas respecté ils n'ont pas craint alors quiconque invoque le nom de Dieu qu'il sait loin de l'iniquité dit la parole de Dieu nous ne pouvons pas toi et moi fonctionner sur deux côtés c'est pas possible surtout à cette étape de l'humanité où la lumière est en train de se séparer des ténèbres tous ceux-là qui seront trouvés dans les ténèbres vont périr avec les ténèbres tous ceux-là qui seront trouvés dans la lumière seront sauvés avec la lumière il est important mon frère et ma soeur que toi et moi puissions nous organiser pour rechercher la lumière et demeurer dans cette lumière là Proverbe 8 le verset 32 à 36 Proverbe 8 le verset 32 à 36 a dit et maintenant mes fils écoutez-moi heureux ceux qui observent mes voix écoutez l'instruction pour devenir sage ne la rejetez pas heureux l'homme qui m'écoute qui veille chaque jour à mes potes et qui en garde les poteaux car celui qui me trouve à trouver la vie il obtient une favelle l'éternel mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme tous ceux qui me haïssent aiment la mort Proverbe 3 le verset 13 à 18 heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence car le gain qu'il procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or elle est plus elle est plus précieuse que les perles elle a plus de valeur que tous les objets de prix dans sa droite est une longue vie dans sa gauche la richesse et la gloire ses voies sont des voies agréables et tous ses santé sont paisibles elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux la sagesse est un arbre de vie ça pousse en toi et chaque fois tu deviens de plus en plus de plus en plus sage et les fruits qui sortent de toi sont les fruits de sagesse des beaux fruits des bons fruits à manger agréables à la vue amen pas pour séduire mais vraiment pour connecter à Dieu mais pour cela tu as besoin de choisir clairement tu as besoin de t'examiner prends un temps mon frère ma soeur prends un temps mets-toi dans un coin examine-toi examine la situation dans laquelle l'humanité est examine la situation dans laquelle la famille est et choisis ton âme sauver l'âme des tiens amen et sauver l'âme des autres tant que tu le peux on doit pouvoir réussir à se sauver et ça là la décision part de toi la décision part de toi excusez-moi un corinthien 2 le verset 12 or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a donné par sa grâce et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine mais avec ce qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit oh nous nous avons la pensée du Christ qui a connu la pensée du Seigneur oh nous nous avons la pensée du Christ et la pensée du Christ ça conduit de poser des actions d'une manière et de se détourner d'autres actions la pensée du Christ elle est différente de la pensée du monde elle est différente de la pensée charnelle c'est une pensée connectée à l'esprit de Dieu et si nous avons la pensée du Christ nous devons nous détourner de toute iniquité même si cette iniquité est toute petite là que c'est juste un aliment impur qu'on met dans son corps si c'est un liquide qu'on s'injette même si c'est impur amen et que ça a l'air de rien amen nous devons rejeter tout ce qui est sourd peu importe la forme nous devons rejeter nous avons la pensée du Christ et la pensée du Christ ça marche d'une façon ça parle d'une façon ça vit d'une façon j'obtre en deux j'obtre en deux le verset 8 mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit le souffle du tout puissant qui donne l'intelligence le souffle du tout puissant est en tout tout un chacun amen on le sait déjà mais comment euh ça dit quel est le choix de notre vie la direction qu'on aura pris nous donnera soit d'élever l'esprit de Dieu en nous soit d'élever la chair j'obtre en 3 le verset 41 le verset 4 pardon je prends 3 le verset 4 l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du tout puissant m'anime l'esprit de Dieu m'a créé c'est l'esprit de Dieu qui nous a créé alors on le sait on devient chrétien par une dose d'esprit c'est l'esprit en nous qui fait qu'on devient chrétien mais si on ne fait rien ça reste là à ce stade là la dose là qui nous a permis de devenir chrétien ça reste là Dieu veut nous aider mais ça reste là on a besoin de nous débarrasser de toute paresse de se lever dans notre engagement pour pouvoir aller de l'avant puisque l'esprit de Dieu nous a créé c'est en nous la question elle est simple j'imagine que tout le monde a tout un chacun a un diplôme disons-le amen sauf ceux qui vivent dans les régions éloignées qui ne peuvent pas amen mais ils ont aussi des diplômes je suppose qu'ils sont des cultivateurs alors dis-moi quel est le jour où tu as eu sens sans jamais étudier alors peut-être que tu fais partie des personnes dotées d'intelligence supérieure qui n'étudient pas mais au moins quand le professeur explique tu écoutes bien ce qu'il a dit et tu saisis tout de suite ce qu'il a dit pour grandir ou bien pour réussir tes leçons tu révises pourquoi savons-nous le faire quand il s'agit de nos cours à l'école à l'université au cégep pourquoi savons-nous le faire et nous sommes incapables de raisonner dans le même sens pour ce qui concerne la parole de Dieu on a l'impression que la parole de Dieu elle va tomber sur nous comme de la pluie qui tombe sur nous mais non c'est pas ça on doit l'étudier Paul a dit de nous efforcer à être éprouvé à être trouvé éprouvé être un bon un bon étudiant la parole il nous a dit efforcez-vous ça c'est dans excusez-moi c'est dans 2 Timothée 2 le verset 15 il dit efforce-toi efforce-toi il dit à son fils Timothée efforce-toi toi qui m'écoutes combien de fois t'efforces-tu par jour et quelle est la quantité de temps que tu accordes à ce Dieu là quelle est la quantité et Dieu va voir tes efforts quelle est la quantité de temps que tu accordes à ce Dieu là 10 minutes 30 minutes 1 heure je peux te dire une chose si tu veux étudier la parole réserve au moins 1 heure au moins 1 heure mets ça de côté au moins 1 heure ça c'est le minimum tu pourras avoir étudié tu auras pris ton dictionnaire pour chercher le sens de certains mots tu auras pris le temps pour fouiller un peu pour aller en profondeur minimum 1 heure sinon je peux te dire que tu peux être en train d'étudier 1, 2, 3 versets 3 heures de temps tu es là tu ne te rends pas compte tu te lèves de là parce que tu es une mère et tu dois les préparer sinon 3 heures ce n'est pas suffisant ceux qui étudient la parole ils restent là dedans ils scrutent ils essaient de voir qu'est-ce que ça veut dire et pendant que tu t'efforces l'esprit de Dieu te donne plus afin que tu puisses te tenir debout parce que c'est dit qui tiendra debout devant le fils de l'homme quand il paraîtra qui tiendra debout pourquoi parce que le fils de l'homme lui il aura tenu debout sur cette terre c'est ça l'histoire le fils de l'homme aura tenu debout alors parce qu'il aura tenu debout amen devant tout ce qui se passe alors est-ce que nous nous serons tenus nous serons trouvés amen à nous tenus debout devant lui devant le fils de l'homme serons-nous trouvés à nous tenus debout devant lui et il ne s'agit pas ici de Jésus il s'agit du messager de la fin Galate 5 verset 16 je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez amen ils sont opposés afin que tu ne fasses pas ce que toi tu aimerais faire tu feras soit ce que l'esprit de Dieu demande de faire ou bien tu feras ce que le mal décide de faire tu iras dans l'un ou dans l'autre si tu vas dans l'un tu vas dans le sens de l'esprit si tu vas dans l'autre tu vas dans le sens de Satan si vous êtes conduit par l'esprit vous n'êtes point sous la loi si tu ne conduis pas l'esprit la loi n'a aucun pouvoir sur toi c'est l'esprit qui te conduit tu es rempli d'amour rempli de bonté de bonnes actions amen l'esprit te conduit marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair on vient de lire dans Job que l'esprit est Dieu en nous et à force de marcher par l'esprit amen la quantité de l'esprit en nous augmente augmente c'est comme un verre d'eau tu as une petite quantité et puis à force de faire ce que Dieu te demande le verre se remplit le verre se remplit et puis il déborde il déborde voilà Luc 21 verset 34 on le connait ce verset prenez garde à vous même de crainte que vos cœurs ne s'apessentissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne à vous ne vienne sur vous à l'improviste on sait qu'on est là dans cette étape là de la vie on le sait le jour les jours vraiment dans le temps sont passés on est dans les jours vraiment qui tire vers la fin dans le calendrier du dur on ne sait pas si ça se compte en minutes ou en secondes ou bien en heures on ne sait pas mais on est dans le temps de la fin on est là dedans alors ça dit quand il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la surface de la terre veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le fils de l'homme toutes ces choses qui arriveront pensait que le Covid était caché à Dieu il savait qu'il y aurait une affaire de Covid il savait qu'il y aurait une affaire de masque il sait toutes ces choses là il sait par quoi nous allons passer encore il le sait mais il nous dit il dit de veiller et de prier en tout temps mais avant de veiller avant de prier il faudrait que tu saches exactement où tu es es-tu de ceux là dont le coeur balance et puis ça rebalance et puis il y a des gens comme ça il y en a plein que je connais le coeur balance c'est d'un bord et demain c'est de l'autre côté et puis finalement non, 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 non arrête-toi aujourd'hui examine-toi en profondeur et crie au Seigneur de venir à ton secours crie qu'il vienne à ton secours parce qu'il est hors de question Amen que tu puisses être emporté par le vent de telle personne par la mêlée non, non, non parce que chacun se tiendra pour lui-même et chacun se tiendra debout devant le Fils de l'homme seras-tu trouvé debout devant le Fils de l'homme quand il paraîtra seras-tu trouvé debout devant lui ça nous donne le signal l'information que lui là il sera debout parce qu'il vient dans cette génération que nous sommes il vient dans notre époque il vient pour purifier Amen pour épurer les enfants de Dieu afin qu'il puisse nous présenter des offrandes favorables comme dans le temps de Lévi des Lévites c'est dit dans Malachi mais quand on lit cela qu'est-ce qu'on comprend parce que si on comprenait vraiment le sens profond de cette affaire là en tout cas on serait tout simplement là tous les jours là à terre là devant Dieu entendre le pleurer pour le Seigneur et de nous j'imagine que si tu es un père si tu es une mère tu aimerais que tout le monde soit sauvé y compris tous tes enfants tes arrière-petits-enfants si tu en as ou bien ta famille tes parents et tout ça il n'y a personne sur cette terre là qui ne prend pas la chaise au sérieux il n'y a personne il n'y a personne qui se dit bon ok ça va passer sauf ceux-là dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile de Dieu il y en a plein dont l'intelligence a été aveuglée ils espèrent que les choses puissent changer ils aspirent à un jour où les choses seront différentes mais non on ne va pas retourner là où on était on ne va pas retourner en 2019 non non on ne retournera pas là on s'en va amen en direction au fait du trône de Dieu si on peut le dire ainsi et les douleurs de l'enfantement de l'enfantement vont augmenter crescendo tôt et il est important que toi aussi tu puisses faire augmenter l'intensité de ta lumière voilà pourquoi il est très important que tu t'assures que tu es éclairé par la véritable lumière et que cette lumière elle vient de toi mais qu'elle ne vient pas du voisin il est très très important parce que si tu t'éclaires de la lumière du voisin alors tu reçois une penombre souvent on fonctionne dans la penombre mais la penombre ne nous donne pas d'aller loin si on a une aiguille qui est tombée au sol qu'on la cherche on ne va pas forcément la voir dans la penombre alors que si tu as ta lumière à toi pendant que l'aiguille est tombée par terre tu vas la prendre et tu en as besoin que le Seigneur nous aide à aller chercher vraiment dans nos profondeurs Amen Où nous sommes ancrés que le Seigneur nous aide surtout ne soyons pas trouvés à être sur un deux côtés un côté un pied sur un côté l'autre pied de l'autre côté non, non, non soyons trouvés Amen du côté de la lumière et si le Seigneur nous révélait là où nous sommes là que notre lumière n'est pas intense faisons tout pour l'augmenter c'est très très important faisons tout pour augmenter l'intention de notre lumière parce que la lumière de Dieu en nous nous donnera de tenir et Dieu dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance Amen Apocalypse 3 le verset 10 je te garderai je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur toute la terre pour éprouver les habitants de la terre c'est sur toute la terre que ça vient toi et moi avons besoin de soutien un soutien assuré de notre Seigneur et ça il se tient pour ceux qui n'ont pas renié sa parole ceux qui ne l'ont pas renié il dit parce que tu m'as renié devant les hommes je veux te renier devant mon père alors il est question qu'on ne puisse pas le renier et le renier ça ne prend pas grand chose pour renier Jésus regardons l'exemple de Simon Pierre vraiment il a marché avec Jésus au moment où Jésus avait le plus besoin de lui Simon a dit qu'il ne connaissait pas le Seigneur mais il ne l'a pas dit une fois il l'a dit trois fois lui qui était si proche lui que Jésus Christ appelait pour dire allons-y pour prier lui le bras droit si on peut le dire il a renié Jésus à la dernière minute de la vie de notre Seigneur c'est dur c'est fort et pourtant combien Simon aime Jésus combien Simon a révélé à tout ce que c'était le Messie combien et pourtant là à ce moment précis Simon n'a pas tenu mais Dieu merci que Jésus lui a pardonné Dieu merci que lui-même aussi il a beaucoup pleuré parce que Jésus s'est tourné pour le regarder à un contexte Amen alors que le Seigneur nous donne mes chers frères chers soeurs de nous battre jusqu'à la fin et de tenir et cela ça nécessite qu'on se débarrasse de toutes les futilités toutes ténèbres tout ça que nous puissions nous débarrasser et que nous puissions avancer les yeux fixés Amen sur notre créateur Amen Soyez bénis et que sa grâce vous accompagne Amen tous les jours de votre vie jusqu'à ce qu'il vienne nous délivrer de cette terre là et puis des événements qui vont se passer sur cette terre voilà je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Amen Sous-titres par Jésus